... Je me présente, vous avez la chance parce que hier c'était l'Assemblée Générale de Diadem et on a supprimé le poste de président pour faire directeur exécutif. Voilà, donc je suis directeur exécutif de Diadem. Et Diadem c'est diaspora, développement, éducation, migration. En même temps, je suis responsable de la plateforme migration en Afrique de l'Ouest qui s'appelle Migrafrique. Ça c'est le côté associatif. Mais d'un point de vue personnel, je travaille comme expert sur les questions migratoires au niveau africain et international. Rappelez-nous tout le bien. M. Badarangiaï, que pouvons-nous retenir sur les droits des migrants en quelques mots s'il vous plaît ? Mais le premier élément, c'est que les droits des migrants sont consacrés par des instruments normatifs internationaux, africains, sous-régionaux africains et aussi au niveau des Nations Unies. Mais ils sont bofoués aujourd'hui du fait que l'exercice du droit à la mobilité, à la circulation, est considéré comme un crime parce que pour principalement les pays de l'OCDE qui considèrent la question de la migration comme un crime. Et donc ça c'est un déni de droit. Deuxièmement, il y a un appareil conceptuel aujourd'hui qui est utilisé pour accompagner ce déni de l'exercice du droit à la liberté et à la protection des migrants. On considère que toutes les personnes qui se déplacent sont des migrants et en particulier les jeunes sont des migrants potentiels. Et or, aujourd'hui, il y a une question fondamentale pour nous, c'est que nous disposons en Afrique de l'Ouest et au niveau africain d'instruents normatifs qui protègent les personnes. Par exemple, moi je suis sénégalais, j'ai la nationalité sénégalaise, j'ai la nationalité de la CDAO parce que je suis citoyen de la CDAO. Mais en même temps, quand je me déplace en Guinée, quand je me déplace au Libéria, je suis migrant. Et donc j'ai droit à des protections qui existent dans les instruments clés de la CDAO. C'est la même chose au niveau africain et au niveau international. Et donc tout le problème aujourd'hui, c'est que les droits des migrants sont considérés seulement quand la personne se déplace. Or, la migration, c'est le fait de partir, de rester et de revenir. Et donc les droits des migrants couvrent l'espace de circulation, tous les espaces de circulation des migrants. Et donc il y a une couverture et une protection tout au long de l'ensemble des trajets migratoires. Ce n'est pas seulement parce qu'on est dans un pays de destination qu'on a la protection, mais quand on revient chez soi, et j'attire l'attention des migrants de retour, que lorsqu'ils regardent la Convention de 1990 des Nations Unies, la protection s'adresse aux migrants durant tout le cycle migratoire et à leur famille. Donc il y a là, dans les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui, une possibilité d'adosser l'action et le travail en direction des migrants de retour sur la Convention de 1990, et après il y a les autres conventions des Nations Unies et de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, il faut retenir que tantôt vous avez souligné des problèmes. Que pouvons-nous faire pour arrêter ces problèmes ? Pour moi, on n'arrête pas la migration. Pour moi, il faut poser les problèmes. S'il y en a, et les problèmes, il faut les poser en disant qu'il y a des gens qui nous empêchent de nous déplacer. C'est pas nous qui partons de manière irrégulière. C'est que c'est des gens qui ont mis des dispositifs qui nous empêchent de partir légalement et régulièrement. En même temps, et ça c'est une question fondamentale, nous devons aussi interpeller l'Union africaine. Et ça je l'ai fait en plusieurs occasions. Nous allons avoir la zone, nous avons déjà la ZLECAF, qui est la zone de libre-échange en Afrique. Quand vous avez la ZLECAF, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire du commerce au niveau continental. Mais ça doit s'accompagner de la liberté de circuler des Africains dans l'espace continental. Et donc, ça doit être ce que disait Madhubafal tout à l'heure, ce que disait Salihoudouf, il parlait des frontières. Mais on doit supprimer les frontières au sein du continent pour que la ZLECAF puisse être un outil au service des Africains. Et troisième et dernier point qui me semble être un point important, il y a plus de migrants africains en Afrique qu'en Europe. Les Africains sont aujourd'hui plus nombreux ici, ils sont 85% en Afrique. Donc si vous prenez les Sénégalais qui sont en Gambie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, plus ceux qui sont au Nigeria, c'est supérieur à l'ensemble des migrants qui sont dans les pays européens. Mais donc, où est le problème ? Pour moi, tout à l'heure je disais qu'il y a un jeune qui me dit, moi je veux être mondialisé. Et quand j'ai essayé de pousser, le jeune il me dit, mais regardez, quand il y a les matchs de football de Barcelone ou de Liverpool, tout le monde regarde. Quand il y a Rav, Jean-Marc joue, personne ne regarde. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un centre d'organisation, de déploiement, de diffusion et de structuration de la mondialisation. Et à partir de ce moment-là, il y a une citoyenneté qui va de pair avec ce modèle de mondialisation. Et les jeunes qui sont en particulier dans les zones frontalières se sentent exclus. Et quand vous demandez à des jeunes, ce n'est pas seulement l'emploi, c'est l'emploi décent, c'est la dignité, c'est la possibilité que leur créativité s'exprime. Quand vous avez des jeunes qui sont des jeunes du milieu culturel, des jeunes sportifs qui disent j'ai envie d'aller jouer au football, c'est-à-dire que l'offre de possibilité d'expression des jeunes au sein du marché national est étroit. Le marché national est étroit. Et donc, ça, ça pousse les jeunes à vouloir travailler. Mais après, il y a autre chose. Il faut qu'on le dise. Il y a aussi les fausses informations. Mais de moins en moins, d'ailleurs, les fausses informations marchent. Il y a les trafiquants. Vous vous en rendez compte ? Quand il y a le Covid, des trafiquants qui vont dire aux jeunes, tous les Européens sont morts, allez, il y a du travail. Mais vous vous rendez compte ? Tout à l'heure, je parlais du concept de pauvreté politique. Ce n'est pas la politique de parti. C'est la compréhension des enjeux. C'est former les jeunes à comprendre le monde, les interactions, les dynamiques. Il va y avoir, cette année, la signature de l'accord Union africaine-Union européenne. Et cet accord va être un accord terrible pour nos pays. C'est que les Européens ont le droit de venir chez nous. Nous, on n'a pas le droit. C'est l'inégalité. Ce sont les inégalités sociales qui sont le moteur de mobilité mondiale. Ce n'est pas une envie de se suicider. Ce sont les inégalités sociales. Ce sont les inégalités qui sont au cœur de nos sociétés. Des inégalités d'accès à l'information, inégalités d'accès à la protection sociale, à la santé, aux formations que l'on veut, aux métiers que l'on veut. Ce sont les inégalités sociales. Mais si on travaille seulement sur l'effet de l'écosystème, mais l'écosystème reste entier. Et l'écosystème est basé sur des inégalités sociales. Et si vous ne travaillez pas sur les inégalités sociales, c'est ça que je disais à Babacar Gueye. Je lui disais que quand je travaillais pour Caritas, l'une des phrases qui m'avaient véritablement frappé par rapport à ça, c'est quand le pape s'écriait pour dire que nous devons refuser la mondialisation de l'indifférence. Et donc nous, aujourd'hui, on ne doit pas criminaliser les jeunes qui vont en mer. Ils ne sont pas des suicidaires. Ils ne sont pas des... Il y a maintenant quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a des trafiquants qui en vivent. On ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable qu'il y ait des trafiquants qui prennent dans chaque pirogue 20-30 millions. Et après, il y a des jeunes qui vont en mer. Alors, il y a un problème. Et ce problème, on doit le régler. Il y a des personnes qui sont en situation de migration irrégulière. qui restent pendant 10 ans dans un pays, qui apprennent une langue, qui apprennent un métier. Ils reviennent ici, migrants de retour, on leur dit que vous, là, vous êtes des analphabètes. Mais quelqu'un qui fait 10 ans en Italie ou en Espagne, il parle l'espagnol. Ou il parle l'italien. Vous prenez des jeunes qui sont à la fac pendant 4 ans, c'est le béaba de l'italien ou de l'espagnol. Et vous donnez à celui-là le master et l'autre, vous lui dites, non, vous êtes un incompétent. Non. Et dans le droit des migrants, c'est le droit des migrants de retour à avoir accès à la certification des compétences acquises durant le cycle migratoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi retenir que nos gouvernements devront faire plus d'efforts. Oui. D'efforts d'association, d'efforts de partage, d'efforts de dialogue, d'efforts d'ouverture, d'efforts d'associer les compétences. Moi, j'ai fait une étude il y a une dizaine d'années pour une ONG européenne. Je me suis rendu compte qu'il y avait 24% des personnels de santé qui sont partis, du Sénégal et du Mali. Moi, on m'a proposé, dans un grand pays de l'OCDE, de rester et de gérer un laboratoire. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais travaillé sur un concept éducatif. Comme là-bas, non, non. Que un voisin, une voisine peut avoir une influence positive sur les acquis de l'expérience et la formation de quelqu'un. Moi, quelqu'un, on me dit, mais si vous réussissez ça, vous allez être l'homme le plus riche au monde. Je n'ai pas compris dans ce pays, il m'a demandé de rester. Pour pouvoir rester, non, j'ai refusé, je suis revenu dans mon pays. Et donc, voilà un peu. Donc, donner aux jeunes la possibilité de travailler, pas seulement en Europe, de négocier des emplois au Bénin, de les négocier en Zambie, de les négocier aux Philippines, de les négocier partout, dans le respect de la protection sociale. Aujourd'hui, des pays sont extrêmement, dans une situation extrêmement mauvaise pour la protection des droits des migrants. C'est les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, où on traite les gens, pas parce que seulement c'est des Noirs, on les traite comme des esclaves, parce que c'est des migrants sans protection, sans droits, des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme le Qatar, des pays comme les... Tous ces pays sont... Mais quand on négocie des emplois dans ces pays, il faut l'accompagner d'un package de protection sociale. Merci beaucoup.